Tu peux te lancer, tu es seul, mais c'est fondamental que tu réfléchisses à comment créer une équipe, de te l'enseigner que même quand tu es malade, même quand tu pars en vacances. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Désolé Valère, je ne peux pas faire le travail parce que mon ordinateur est gâté. Ça, c'est l'excuse que m'a sorti l'un des graphistes avec qui je travaille il y a un peu plus de trois jours. Il m'a dit Valère, mon ordinateur est gâté. Et ça, ce n'était pas la première fois qu'un graphiste me dise que son ordinateur est gâté. Et moi, je trouve que c'est insensé pour une personne qui est dans les affaires et qui veut s'en sortir, qui veut réussir à briller dans les affaires, qui me disent que son ordinateur est gâté. C'est terrible. C'est terrible. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'une des erreurs que beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent, c'est de penser que lorsqu'ils gagnent un peu d'argent, ils doivent arrêter d'investir dans leur matériel, dans leur outil de travail. Tu es graphiste. Et tu dis que ton ordinateur est gâté. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans l'âme et qui va à la guerre et qui dit que son âme est en panne. Est-ce que ça a un sens? Tu ne peux pas dire que tu es graphiste et ton ordinateur se gâté. Ça n'a pas de sens. Non. Donc, sache que lorsque tu travailles, l'argent que tu gagnes dans les marchés, il y a une partie que tu dois prendre pour épargner et qui va te permettre d'investir dans ton matos. Parce que, c'est clair, que si tu veux devenir un meilleur graphiste, si tu veux être plus rentable, si tu veux aller plus vite, il va falloir que tu t'achètes des ordinateurs de plus en plus performants. Que tu puisses prendre des abonnements dans certains sites pour pouvoir bénéficier de certains outils. Que tu puisses même aussi continuer à te former. Et ça, c'est l'investissement que tu dois faire en toi. Et cette partie-là doit être comprise dans les charges de ton business. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont en affaires et ils restent pendant 5 ans au même niveau. Ils ne progressent pas. Dès qu'ils ont trouvé quelques marchés, ils arrêtent de se former. Sache une chose, c'est que si tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui dans ton business, c'est parce que par le passé, tu te formais. Donc, si tu arrêtes de te former, sache aussi que tes gars vont commencer à décroître. Et quand il dit se former, se former, c'est prendre des formations. Se former, c'est lire des livres. Se former, c'est développer son réseau. C'est développer son leadership. C'est asseoir sa vision. C'est répandre sa vision. Tout ça, ça fait partie des investissements que tu fais en toi-même. Donc, je ne comprends pas comment un graphiste, qui c'est qui a pour outil de travail, son ordinateur, peut-être dire que mon ordinateur est en panne. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut arrêter ça très vite. Nous sommes dans un monde où les choses vont très très vite. Tu ne peux pas venir me dire que ton ordinateur est en panne. Et il y a beaucoup de graphistes comme ça qui ont perdu les marchés chez nous. Comment? Parce qu'on travaille. Nous sommes dans une dynamique de croissance. On va de plus en plus vite. On a des clients qui regardent la demande et tout. Et un graphiste nous dit que son ordinateur est gâté. Donc, deux semaines plus tard, quand il revient, on lui dit, mais gars, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et on avance. Donc, tu dois faire très attention par rapport à ton outil de travail. Tu dois toujours avoir l'argent de côté pour avoir, en cas d'accident, toujours. Le deuxième bolet ici qu'il va aborder, et c'est là où aussi beaucoup d'entre nous pêchons, c'est le fait qu'on se lance dans les affaires. On est très bon dans ce qu'on fait. On est très bon dans le graphisme. On est très bon dans le montage vidéo. Et au début, on a très peu de marché parce qu'on ne nous connaît pas. Mais au bout d'un certain temps, comme on est bon, il y a les recommandations. Eh bien, ça commence à faire du bruit. Et on a de plus en plus de marché. Mais comme on est seul, au bout d'un moment, soit on devient malhonnête, soit on devient esclave de sa compétence. Qu'est-ce que j'entends par esclave de la compétence ? Ça veut dire que tu as de plus en plus de marché. Sauf que comme tu es seul à travailler, eh bien, le jour que tu tombes malade, ton business coule. Il n'y a personne. Ton business est arrêté. Le jour que tu pars en vacances, tu arrêtes de gagner de l'argent parce que tu n'as pas pris le temps de développer un cerveau collectif. Voilà pourquoi c'est fondamental. Tu peux te lancer, tu es seul. Mais c'est fondamental que tu réfléchisses à comment créer une équipe de telle enseigne que même quand tu es malade, même quand tu pars en vacances, qu'il y ait toujours quelqu'un pour gérer ton business. Parce que comment va comment quelqu'un peut être en business et il te dit qu'il est en vacances dans son business à l'arrêt ? C'est quelle mentalité ça ? C'est quelle mentalité ça ? Et justement, je comprends. Parce que pour certaines personnes, quand on leur dit qu'il faut former une équipe, former les gens, ils disent que non, ça leur perd le temps. Non, 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 non. Former une équipe, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement que tu fais pour que plus tard, tu n'aies plus besoin d'être là pour que ton business tourne. il faut prendre le temps d'en changer de vocabulaire. Dis-toi que tu prends le temps de former les gars dans ton équipe afin que plus tard, ils puissent faire des travaux lorsque tu n'es pas là. C'est très important. Mais bien sûr, pour pouvoir former des gens qui ensuite vont accepter de travailler avec toi. Parce que former des gens, c'est une chose. Maintenant, accepter qu'ils travaillent avec toi, c'est autre chose. On a beaucoup de formateurs, ils forment, c'est le mal, ils forment, mais ils n'ont pas d'équipe. Donc, ils forment les gens tout le temps, mais ils n'ont pas d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vision. Donc, dans ton business, tu dois t'assurer d'avoir une grande vision et dans chacune de tes formations, dans chaque personnel que tu vas recruter dans ton équipe, tu dois t'assurer de véhiculer cette vision-là. C'est très important de prendre le temps de véhiculer sa vision à son équipe. Et cette vision doit être tellement grande à tel point qu'elle encadre toutes les petites visions de ce qui vient dans ton équipe. Parce que beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils échouent dans leur manière de voir leur vision, de construire leur vision. Beaucoup de gens échouent à ce niveau-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens demeurent avec des petits business, c'est-à-dire un business qui fait gagner de l'argent, mais comme il n'y a pas une grande vision, il n'arrive pas à driver beaucoup de gens. Il y a une chose qui est claire aussi dans ta vision. C'est que lorsque tu vas avoir une vision claire, lorsque tu vas avoir une vision qui est grande, il faut que ça croisse. Parce que ton personnel qui vient là, au début par exemple, ils sont motivés, mais au bout d'un moment ils ont fait tout le temps la même chose et au bout d'un moment ils s'ennuient. Et si tu veux attirer les meilleurs des personnes motivées, les déterminées à travailler avec toi, il faut que cette vision-là les challenge. Il faut qu'ils sentent qu'ils progressent. Il faut qu'ils sentent qu'ils progressent sur le plan humain et sur le plan financier. Si à ces deux niveaux-là ils ne progressent pas, tu peux être sûr qu'à la moindre opportunité ils vont partir. C'est super important de noter ça. Et c'est à ce niveau que beaucoup de jeunes entrepreneurs pêchent. Ils gagnent un peu d'argent, ils se disent ça suffit, je vais faire ça toute ma vie, non ma personne. Au bout d'un moment tu seras fatigué, les difficultés que tu aujourd'hui ne seras pas la même dans 10 ans, dans 15 ans, après tu vas avoir des enfants et au bout d'un moment tu vas vouloir passer un peu de temps avec ta famille. Mais si tu n'as pris le temps de te perfectionner toi seul, sans développer ton leadership, sans développer ton management, sans développer ta vision, sans développer ton impact, tu vas être victime de ta propre compétence. Voilà pourquoi c'est fondamental de prendre le temps de travailler sur ta vision et de transmettre. C'est super, super, super important. Aujourd'hui, certaines personnes, quand ils voient le nombre de personnes qu'on mobilise dans Argent Livre, ils peuvent avoir l'impression qu'on roule sur l'or. C'est-à-dire, qu'on arrive à accomplir avec le peu de moyens qu'on a, des choses que des gens, avec des millions, n'arrivent pas à accomplir. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision, on la transmet à nos équipes à tel point que avec des astuces en leadership, on réussit à faire en sorte qu'il y a des personnes qui viennent même travailler pour nous de manière bénévole. Qui viennent pas travailler pour nous, qui viennent travailler avec nous de manière bénévole. Voilà ce qui se passe lorsqu'on a une vision claire, lorsqu'on a une vision qui est grande et lorsqu'on a un bon leadership. Super important. C'est vrai, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je te rassure que sur du long terme, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est le prix à payer pour créer un véritable système qui va tourner même en ton absence. Voilà pourquoi on a pour habitude de voir les millionnaires qui sont millionnaires au bout de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est parce que créer un système, ça demande du temps. Ça demande du temps pour que les gens te voient travailler, pour que les gens te fassent confiance, pour qu'ils adhèrent à ta vision, pour qu'ils commencent à travailler avec toi pour construire la vision et pour que la vision se concrétise avec le temps. Ça demande du temps. Et si tu n'es pas prêt à prendre le temps de bâtir ta vision, de la transmettre, tu ne pourras jamais devenir riche. au mieux, tu deviendras esclave de ton business. Et au pire, le jour que tu ne seras pas là, tu ne gagneras pas d'argent. Voilà comment on retrouve des gens qui ont gagné beaucoup d'argent lorsqu'ils travaillaient mais à la retraite. C'est compliqué. Donc voilà ma personne, le message fondamental que je voulais partager avec toi. Former des gens, ça demande du temps. Mais ça ne fait pas une perte de temps. Non. C'est un investissement que tu fais sur des hommes et des femmes qui te permettra au fil du temps de ne plus avoir besoin de travailler pour gagner de l'argent. Au bout d'un moment, tu pourras avoir du temps pour toi et ta famille. Et voilà pourquoi c'est fondamental de démarrer maintenant lorsque tu es encore jeune. Parce qu'au bout d'un certain moment, l'énergie que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus. Il faudrait que tu sois sur qu'il y a des gens qui ont l'énergie pour continuer à driver cette vision-là. Cela étant dit, cette vidéo aura été utile. C'était Valère Bilias et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.